Deuxième partie du Zinfoplus, donc on va le consacrer pour de bon cette fois à Eurostral. Ah au voyage cette fois-ci, on reste dans les voyages. On reste dans les voyages, mais là on parle plutôt compagnie aérienne. Quoi que c'est un voyage aussi, si on parle de tout ce qui se passe autour du... On va y venir, on va y venir, on va y venir. Mais je veux dire, Paul Vergès bouge encore, pour ceux qui en doutaient. Je crois que Paul Vergès a besoin d'espace pour exister, et comme Pierre Vergès a créé son blog pour pouvoir continuer à avoir un contact avec la population, Paul Vergès ne peut pas manquer les quelques espaces qui lui restent pour durer, surtout il y a les sénatoriales. Et ça c'est le moment où Paul Vergès... Vous voulez sous-entendre que de distribuer quelques billets d'avion gratuits, ça peut aider à se faire éditionnateur ? Je n'étais pas dans la perspective que Paul Vergès sera présent au sénatorial de 2011, et avoir une nouvelle tribune pour s'exprimer, et surtout pour être prêt à Paris. Je crois surtout qu'il avait envie d'être là lorsque la 380 va arriver quand même. Oui, mais apparemment la 380 a un petit peu de pont dans l'aile pour l'instant. Non, l'avion viendra, mais c'est l'aéroport qui ne sera pas prêt. Mais l'avion viendra quand même, et puis on fera comme on pourra pendant deux ou trois ans. Mais bon, pour revenir à... Je crois qu'on peut parler de premier échec de Didier Robert. Parce que Didier Robert misait, à l'occasion du conseil de surveillance, sur le départ de Paul Vergès. D'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais il y a eu une demande unanime des membres du conseil d'administration de la Sématra pour demander à ce que Paul Vergès quitte son poste de président du conseil de surveillance. A l'unanimité, même Nassima a fini par signer quand elle avait vu que tout le monde le réclamait. Et donc, on pouvait raisonnablement penser que Paul Vergès se retirerait, d'autant plus qu'il perdait le bénéfice des actions qu'il possédait au nom du conseil régional. Donc, ayant perdu son mandat, il perdait la représentation de ses actions. Et on se disait, il n'a plus d'action, donc naturellement, il sera obligé de quitter le conseil de surveillance. Et en fait, par un tour de passe-passe, prévisible d'ailleurs, je me demande comment ils n'ont pas vu venir le coup, il a racheté quelques actions avec Roger Warrault, on reparle du même, celui dont on a parlé il y a quelques instants sur Saint-Louis, qui est actionnaire d'Air Austral depuis l'origine. Et ayant quelques actions, à nouveau, il pouvait à nouveau prétendre au poste de président du conseil de surveillance ce qu'il a obtenu. – Ça prouve que Paul Vergès n'est pas encore… – Pas encore mort. – N'a pas encore eu fin à sa carrière, il bouge encore. – Il bouge encore, et ça veut dire qu'il peut servir aussi à l'Austral pour peser au niveau de la politique que peut développer Didier Robert, en termes de mobilité, en termes de continuité territoriale, en termes de tourisme aussi. Donc, c'est vrai que c'est une porte importante. Maintenant, que va faire Paul Vergès ? Il est clair qu'en la personne de Gérard Hitev, il a également un bon appui, et cet appui, aujourd'hui, Pierrot Dupuis, il faut le reconnaître, est puissant. Et quand on regarde tout ce que Gérard Hitev a fait pour lui, pour sa famille, pour son bien-être, pour sa vie à lui, il est clair que c'est quand même quelqu'un de puissant. – Oui. Moi, plus que de savoir ce que va faire Paul Vergès, la question que je me pose, c'est ce que va faire Didier Robert. Parce qu'il ne peut pas rester dans cette situation-là. La région est d'actionnaire majoritaire au sein de la Sématra, elle en a 50%. Le conseil général n'en a que 30%, même si c'est Nassima Dindar qui en est la présidente jusqu'à la fin de son mandat, encore pendant un an. Mais donc, c'est la région qui est majoritaire au sein de la Sématra. Didier Robert souhaitait le départ de Paul Vergès. Très clairement, on va vers des affrontements au sein du conseil de surveillance d'Avostral. Et ça va être assez chaud, à mon avis. – Surtout, ça fait le jeu de Gérard Hitev. – Pas sûr. Pas sûr, parce que Gérard Hitev, ce qui est important pour lui, c'est que Paul Vergès soit resté. Il avait besoin d'avoir un allié, parce qu'il se retrouvait tout seul, là. – Oui, tout à fait. – Le binôme Paul Vergès et Thèv, date de très longtemps, il a parfaitement fonctionné. Et si l'un des deux disparaissait, l'autre aurait été grandement fragilisé. Donc, ils avaient besoin tous les deux de se faire proroger dans leur mandat. – Oui, mais Didier Robert, Pierrot, est-ce que vraiment, aujourd'hui, Pierrot, est-ce que Didier a un candidat pour remplacer Gérard Hitev ? – Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il se murmure depuis un certain temps déjà, que ce candidat pressenti pourrait être Alain Abadi, qui est le secrétaire général actuel d'Avostral. – Ce n'est pas le seul nom qui circule. – Il y a Bagamoutou, mais moi, je n'y crois pas. – En tout cas, on est au sein même du conseil. – Parce que, ne serait-ce que pour une raison, tiens, et elle me vient à l'instant de l'esprit, mais elle est capitale, celle-là, c'est que pour pouvoir diriger une compagnie aérienne, il faut avoir une capacité spécifique. Alors, c'est une sorte de diplôme, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un concours, mais c'est une reconnaissance de vos capacités en matière aéronautique que Eric Bagamoutou, à mon avis, n'a pas, mais qu'Alain Abadi a, puisqu'il est déjà, depuis quelques temps, quelques années, secrétaire général d'Avostral. – D'accord. – Ou alors, ça peut être une personnalité extérieure, un métropolitain, qu'on fait venir, et puis qui prendrait à ce moment-là la direction. – Ce qui veut dire que les prochaines campagnes électorales vont être quand même assez chaudes. – Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini de parler du dossier d'Avostral, et notamment, Zinfo… – Et puis, Rupi non plus. – Voilà, Zinfo s'apprête à sortir encore pas mal de dossiers sur Avostral. Alors, que les choses soient claires, je saisis l'occasion pour le dire, je n'ai rien contre Avostral. C'est une compagnie que j'apprécie en tant que réunionnais, qui est une réussite, il faut bien le dire. – Encore une fois, je le répète, ce que moi je reprocherais à Gérard et Teve, c'est d'avoir fait d'Avostral une compagnie, je dirais… – Familière. – Il a voulu copier Air France, en fait. Il voulait être meilleur qu'Air France. Il a réussi. Bravo. Mais ce n'est pas ce qu'attendent les réunionnais. Les réunionnais attendent une compagnie qui mette à disposition des billets d'avions le moins cher possible pour permettre d'avoir une conduite territoriale. – Rappelons-le que cette compagnie a été créée grâce à l'argent des contribuables et l'argent des réunionnais. – Tout à fait. – Et aujourd'hui, on peut quand même reprocher à Gérard et Teve d'être incras, d'avoir utilisé l'argent des réunionnais et de s'enrichir aussi sur l'argent des réunionnais. – Tout à fait. Parce qu'il y a un réseau de sociétés à côté, dans lesquels Gérard et Teve et ses amis et sa famille sont pour certains actionnaires et qui tirent profit d'Air Austral, alors que les réunionnais, eux, n'en voient pas le moindre sentier. – Donc voilà. Ça, ça devait être dit. J'ai rien contre Air Austral. J'ai eu en ma possession des documents qui pouvaient nuire à Air Austral que volontairement je n'ai pas publiés, donc que les choses soient claires. Par contre, effectivement, je pense que Gérard et Teve, aujourd'hui, à son âge, devraient passer la main. Je pense qu'il se comporte comme un véritable dictateur dans sa façon de fonctionner. Ils ont un budget alloué tous les ans pour les prud'hommes. Gérard et Teve est quelqu'un qui peut vous dire « Ben voilà, toi, tu dégages du jour au lendemain, puis tu t'en vas ». J'ai des dossiers avec les preuves, pour certains déjà, pour d'autres qui sont en train de constituer, sur des choses, je dirais, pas joli-joli, qui concernent Gérard et Teve. Et je vais continuer à les sortir régulièrement parce que je pense qu'il faut que les réunionnais sachent exactement qui est Gérard et Teve. – Très bien, Vérot. – Merci et on se retrouve la semaine prochaine.